alors pour cette première soirée je suis en train de faire cuire des pommes de terre pour faire des pommes de terre en robe des champs on va attaquer la charcuterie elle est bonne jusqu'à aujourd'hui mais je pense que d'ici demain ce sera bon de toute façon je la mettrai bien dans une boîte j'ai du pain bûcheron au congèle donc je vais le faire griller un peu il reste un petit peu de pâté comme ça et de terrine il reste de la tapenade verte qui vient de chez Omi des tomates séchées alors je crois qu'il en reste une ou deux ça ça vient de chez Aldi et elles sont super bonnes elles sont vraiment pas très chères bon elles sont pas très chères parce qu'elles sont marinées dans l'huile de tournesol et non pas dans l'huile d'olive mais elles sont vraiment très très bonnes et c'était la dernière que j'avais j'en ai plus d'autres donc j'espère qu'ils en feront bientôt j'ai vu que chez Lidl ils en faisaient mais bon c'est pas le moment de refaire des réserves vu que je suis en train de terminer mais c'est vrai que ça c'est vachement bon et j'ai du pesto vert aussi voilà donc pour manger avec ça ça va être très très bon j'ai des cornichons je vais sortir des cornichons je vais faire des petits bâtonnets de concombres et puis je vais couper quelques petits morceaux de tomates pour faire une jolie assiette des cornichons je ne sais pas s'il m'en reste mais je sais que j'en ai commandé sur le club leader price il devrait pas tarder à rêver et voilà bref du coup bah du coup voilà voilà en fait j'ai raconté n'importe quoi parce qu'il en reste quand même beaucoup hein donc enfin il en reste beaucoup il en reste il en reste j'en ai pour ce soir voilà ah oui est ce que vous voyez ici c'est du kombucha je suis en train de préparer du kombucha donc ce que vous voyez là en dessous c'est la mer de kombucha qui va fermenter le thé que j'ai fait avec le sucre et après en fait il ya une première fermentation et une deuxième fermentation un peu comme le kéfir quoi et donc là je suis à la première fermentation j'ai goûté c'est pas encore tout à fait près faut 10 à 15 jours et ensuite on retire la mer et on aromatise si on veut et là on met en bouteille pour 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 le côté gazeux en fait de la boisson et je prépare aussi du kéfir mais kéfir il est dans mon salon je me disais que les deux ce serait pas de trop mais en fait finalement vu qu'il ya déjà tout ça je vais pas utiliser les deux parce que ça sert à rien ça serait vraiment manger enfin les manger pour dire qu'on les termine donc en fait je vais mettre ça au congèle je sais pas si ça se congèle je pense que oui et on verra bien on verra bien je leur sortirai pour plus tard voilà parce que ça fait déjà beaucoup et puis bah voyez j'ai mis un petit peu de salade il va y avoir les petits bouts de tomates il va y avoir les concombres il ya le pain les cornichons tout ça et puis ça va ça va faire beaucoup et puis il ya les pommes de terre aussi surtout donc voilà ça je les mets au congèle on va bien te manger et j'ai retrouvé ça dans mon dans mon frigo c'est un restant d'omelette 100% du jardin à part le fromage donc pommes de terre haricots oeuf verre d'oignons et il en restait un bout donc du coup je le fais réchauffer ici là sur sur le couvercle comme ça voilà ça réchauffe doucement quoi bon je m'excuse vous savez en ce moment j'ai pas beaucoup de temps et hier j'ai pas eu le temps de filmer hier pique nique avec margot concombre du jardin knacky banane et petit yaourt à boire j'avais fait un gâteau au chocolat qu'on a mangé pour le petit déjeuner trop bon en fait il avait passé la nuit au frigo il était super bon mou et le vin trop bon et du coup au goûter on en a remangé aussi et honnêtement mon mari s'est levé hier matin en disant bon ben moi je me lève je vais aller manger du gâteau au chocolat et du coup je me suis fait aussi et franchement il était vraiment trop bon donc j'en referai donc voilà petit déjeuner et goûter c'était le gâteau au chocolat et hier soir on a mangé les cuisses de poulet mariné au paprika et les poitrines fumées aussi là que j'avais eu en dlc on les a mangé au barbecue je m'attendais à ce qu'il reste des commandes et de la viande et en fait non on a tout mangé c'était franchement les cuisses de poulet la marinée au paprika elle s'était super bonne franchement je me suis régalé d'habitude il ya des gros morceaux de gras et tout ça et non pas du tout franchement c'était super bon la cuisson en plus c'était bien réussi donc voilà c'était cool ce matin ricoré et là je vais préparer à manger pour ce midi parce qu'il va falloir que j'aille chercher ma fille j'ai sorti les aiguillettes de poulet comme ça il est vraiment temps qu'on les mange parce que là c'est bon jusqu'au 6 on est le 7 mais ça a l'air d'aller de toute façon j'ouvre je sens et en général t'as aucun doute et je vais les faire je vais les faire façon tenders parce que j'ai mes trois enfants qui sont là du coup et ça va être super cool et voilà après j'ai un autre rendez vous j'ai passons au mois de juillet j'ai un max de rendez vous c'est un autre rendez vous mais à 15 heures celui ci donc je vais essayer de faire des petites choses en attendant mais mon avis j'arriverai pas à faire beaucoup de choses et puis et puis voilà bon là étant donné que les tenders enfin que le poulet est déjà mariné du coup je ne fais pas mariner mais sinon je le fais mariner dans du lait avec de la poudre d'ail des épices du paprika des épices à barbecue et on aime beaucoup comme ça bon là il s'est déjà mariné donc voilà je trempe dans la farine donc dans la farine j'ai mis du paprika et des épices à barbecue du coup de l'oeuf et ensuite dans les cornflakes comme ça de cornflakes qui sont nature et que j'ai et que j'ai un petit peu écrasé voilà on va pas se le cacher faudra que j'en réécrase et donc pour cuire les tenders alors d'habitude je les fais cuire un peu à la poêle pour qu'ils soient bien frits et ensuite je termine la cuisson à l'air fryer mais cette fois ci j'ai fait un pchit d'huile dessus voilà ça c'est de l'huile locale j'ai fait un pchit dessus et je les cuis à l'air fryer directement donc c'est mon air fryer chez free je vous en ai déjà parlé c'est vraiment mon air fryer préféré j'en ai testé pas mal mais voyez bien je garde celui ci il me sert vraiment très très souvent je vous en ai déjà parlé et en plus en ce moment il est un bon prix avec les amazon days donc je vous mets si jamais ça vous intéresse je vous mets toutes les informations dans la description voilà donc là du coup ça ça va cuire et moi pendant ce temps là je vais aller chercher margot voilà pour ce soir il reste des petites pommes de tenteurs que je vais faire sauter j'ai sorti trois steaks hachés il restait deux pains à hamburgers au congèle je sais pas depuis quand ils étaient au congèle depuis un petit bout de temps donc je vais faire cuire cela bon la pade n'est pas très propre et ici j'ai mis le restant de tenders de ce midi donc il y aura deux burgers avec du bœuf dedans et le reste on fera des wraps vous voyez comme un peu comme au mcdo et voilà ça ressemble à ça un peu comme les wraps qu'il y a au mcdo donc du poulet frit salade tomate ketchup mayo j'ai mis de l'aimantel râpé parce que j'ai pas de démantel en tranche quand j'ai pas de fromage à burger et puis des oignons frits et voilà donc j'ai fait un burger pour mon mari avec salade tomate et steak et un fromage et un burger avec salade tomate steak et pas de fromage pour pour valentin marco que veux tu t'as envoyé un message à papy il m'a appelé carrément ah oui